Musique 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 Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo swap vie de placard, il y a pas longtemps que j'en ai fait un mais j'avais très très envie d'en refaire un puisque j'avais énormément de produits encore sur les bras, des produits que je n'utilise plus, des produits qui encombrent mes placards et donc voilà, je voulais en faire profiter quelqu'un d'autre. J'avais fait la proposition sur Instagram, ça avait pas donné grand chose et du coup j'ai fait carrément une vidéo dédiée à ma demande de collaboratrice pour un swap vie de placard et j'ai une personne qui m'a répondu, j'en ai eu d'autres mais voilà, je pouvais pas non plus en faire avec tout le monde donc j'ai décidé de faire ce swap avec Astrid de la chaîne La Vie en Rousse c'est une chaîne que je connaissais très très peu j'avais vu quelques vidéos concernant des produits terminés qu'elle avait fait, voilà par le biais de ses vidéos produits terminés, ça m'avait permis de découvrir un petit peu sa chaîne mais pas plus que ça donc du coup là le fait que elle me propose de faire ce swap avec moi, ça m'a permis de la découvrir un petit peu plus et donc d'apprendre à la connaître un petit peu mieux, du coup je me suis fait toutes ces vidéos en très très peu de jours je me suis fait un peu un marathon La Vie en Rousse et ça m'a permis de découvrir une chaîne que j'apprécie énormément et que je vous invite aussi à aller découvrir, je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos, il n'y a pas de soucis vous la retrouverez sans problème. Donc voilà, elle m'a proposé ce swap, j'ai bien sûr accepté parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé son univers qu'elle proposait sur sa chaîne et je trouvais que nos goûts respectifs se rassemblaient plutôt bien. On a décidé de faire un swap de 20 paquets et donc ça s'est fait assez rapidement en deux semaines je crois, on s'envoyait les paquets donc voilà, c'était plutôt rapide et mon impatience d'enfant en est très content. Donc j'ai le colis dans les bras, il fait 5 kilos je crois que le mien fait 4,7 kilos donc voilà, c'est à peu près le même poids et je l'ouvre comme d'habitude et je vous retrouve dès qu'il est ouvert pour voir combien de temps j'ai mis. J'ai mis 38 secondes pour l'ouvrir donc c'est plutôt pas mal et quand on ouvre le paquet on découvre que c'est super bien emballé et surtout super bien protégé. Le carton a un peu morflé, il est un peu dézingué dans tous les angles donc j'espère que rien à l'intérieur n'a souffert. On va découvrir ça au fur et à mesure. J'enlève le papier bulle qui va me resservir pour d'autres soies donc merci beaucoup. Sur du papier de soie rouge que j'enlève aussi et qui me resservira aussi donc ça c'est parfait. Et donc voilà comment ça se présente donc on a une petite lettre on a le menu et on a les paquets qui se présentent dans un papier un petit peu argenté comme ceci et dans un papier avec des petits sapins comme ça. Donc c'est trop 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 mignon. Alors je vais d'abord ouvrir la petite carte comme ça avec un petit sapin en bois, c'est super sympa. Une carte qui est magnifique que je pourrais fortement me resservir pour une déco. Elle me dit coucou Marion, voilà le paquet de notre soie j'étais trop impatiente de te l'envoyer. J'ai essayé de faire au mieux selon tes goûts mais si certains produits ne te conviennent pas n'hésite pas à les donner. J'espère que mes cadeaux te plairont et j'ai hâte d'ouvrir les miens. A bientôt Astrid. Moi aussi je lui dis que si jamais des produits ne lui convenaient pas elle pouvait tout à fait en faire profiter ses proches et on s'est aussi envoyé quelques messages pour demander un petit peu plus en détail nos goûts savoir ce qu'on ne voulait pas du tout recevoir qu'on avait déjà beaucoup trop et surtout les marques qu'on voulait découvrir, les marques qu'on ne voulait pas tester. Donc voilà on s'est un petit peu aiguillé comme ça. Et donc voilà le menu du swap vide placard qu'elle m'a mis sur une feuille blanche et donc il y a 20 paquets donc on est parti pour ouvrir tout ça. Alors tout d'abord j'ai récupéré plutôt pas mal de petites gourmandises donc il y a plusieurs chocolats de la marque JD JD Grosse je ne connais pas du tout et là ce sont des petits chocolats avec une noisette je pense à l'intérieur comme ceci donc voilà je me ferai un plaisir de me déguster ça devant la télé. Merci beaucoup et ensuite qui n'est pas emballé, une petite trousse comme ceci avec plein de petits échantillons et là je vois quelques bijoux donc on va ouvrir ça ensemble en petits échantillons comme ça un peu volage on a le J'adore de Dior pas de chouli de Réminescence, j'ai jamais testé cette marque donc je suis très contente. Flush Colorful de chez Sephora, le Sweet On You la Panthère de Cartier, un échantillon de la crème égyptienne magique que je n'ai jamais encore testé, on a la Dong Baeck Camellia Essence de Cher Borean donc ça va être une petite huile pour le visage sérum visage relipidant donc hâte de tester je suis très contente. Une lotion clarifiante pour les peaux sèches à mix de chez Clinique donc ça j'adore cette marque là tu ne pouvais pas mieux faire et une base correctrice de rougeur de chez Make Up For Effort que je n'ai jamais testé donc très contente aussi donc on a tout d'abord une paire de petites boucles dorées comme ceci en plus mais elles sont vraiment très très jolies couleur dorée cuivrée, elles sont vraiment très très sympa et ça je pourrais tout à fait porter elles ne sont pas trop trop imposantes moi je porte souvent que des petites boucles d'oreilles puces comme ceci mais là elles sont vraiment très jolies assez sobres donc j'aime beaucoup. Ensuite on a d'autres boucles dorées qui sont un tout petit peu plus imposantes mais qui sont jolies quand même et que je pourrais quand même porter. Ce sont des petites boucles dorées comme ça un peu pendantes elles ne sont pas trop trop grosses non plus donc ça va ça peut être joli. L'été ça ça peut être très très sympa, j'ai une petite robe bleue donc ça pourrait faire très très jolies elles sont très très belles donc merci beaucoup pour aller avec les boucles dorées que je viens de vous présenter, il y a 3 petits bracelets ça c'est peut être un peu moins mon style donc voilà on a un assortiment de 3 petits bracelets avec des grosses pampies comme ça ça c'est peut être un petit peu moins mon style je suis pas sûre de les porter à voir je sais pas trop si je pourrais les associer avec une tenue mais pourquoi pas donc merci beaucoup d'avoir tenté l'expérience des bijoux donc voilà on a déballé tout ce qui était pas tout ce qui était un petit peu goodies un petit peu bonus donc on va commencer tout de suite avec le swap en lui même. Donc numéro 1 je viens de le finir et je l'ai adoré donc je pense que c'est un produit que t'avais peut être en double. Numéro 1 il est ici. Alors c'est un gros bidon peut être un gel douche je sais pas du tout c'est une crème de douche extra douce à la fleur de cerisé du petit olivier. J'ai très rarement testé cette marque là quasiment presque même jamais si je peux dire. Fleur de cerisé c'est une odeur que j'aime beaucoup je vais sentir ça tout de suite, ça sent très très bon donc ça je suis très contente de tester donc merci beaucoup pour la découverte. Ensuite numéro 2 finalement je ne suis pas fan de ce genre de texture. Numéro 2 alors c'est une boîte avec quelque chose dedans je sais pas du tout du tout. Et B c'est de la marque Clarins. Alors c'est le gel nettoyant éclat du jour à l'extrait de Moringa de la marque Clarins. Je suis étonnée de trouver ce produit là dans ce swap et en même temps très très contente parce que c'est une marque que j'adore franchement voilà je kiffe cette marque là donc c'est un gel nettoyant éclat du jour alors là ça m'intrigue beaucoup je connais pas du tout du tout ce produit. Donc il se présente comme ça dans un petit packaging orangé, je suis trop contente de le tester. Merci beaucoup c'est un très très beau produit, je suis trop contente. On continue numéro 3, inutile pour moi donc j'espère qu'il te servira. Il se présente comme ceci, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Ah bah tiens ! Donc c'est la marque L'Oréal Studio Pro, le Smoothie, c'est une crème ultra lissante 96 heures et c'est une crème que j'ai reçue dans mon dernier swap avec Anaëlle. Donc j'ai pas encore testé celui qu'Anaëlle m'avait envoyé mais je vais pourquoi pas garder celui-ci de côté s'il me plaît sinon j'en ferai profiter quelqu'un d'autre parce que ça sert à rien d'avoir deux produits neufs dans les placards et le même. Donc merci quand même mais je suis pas sûre de le garder à moins qu'il me plaise énormément et que du coup ça me fasse un backup et que j'en sois du coup très contente. Numéro 4, j'ai hâte d'avoir ton avis. Numéro 4, ça se présente comme ceci donc encore une fois une petite boîte carré, je pense que c'est un rouge à lèvres peut-être. Pas du tout, c'est un mascara de la marque Jelly Pong Pong. Bah écoute trop trop bien, c'est une marque dont j'ai entendu parler mais que j'ai quasiment jamais testé. C'est un produit qui a l'air vraiment tout neuf. Donc c'est un mascara recourbant il nous parle de curl. Donc il est tout neuf je vais pas l'ouvrir, il est encore emballé. Bah écoute je connais pas du tout la marque, enfin je connais très très peu la marque et un mascara moi j'adore en tester des nouveaux donc c'est parfait merci beaucoup. Ensuite numéro 5, mon c'est mon odeur préféré en hiver. Il est ici peut-être une crème pour les mains et peut-être une crème pour les mains de chez Yves Rocher pas du tout, c'est de chez The Body Shop je reconnais. Donc c'est un gel douche-gommant de chez The Body Shop en petit format donc 75ml, ça c'est parfait pour emmener en week-end ou en voyage et c'est gingembre étincelant donc je connais pas du tout cette odeur, je vais sentir tout de suite. Alors oui ça sent très très bon, je suis pas à la base fan du gingembre mais là ça a pas l'air d'être trop 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 fort donc je suis très contente je connais très peu la marque The Body Shop, c'est vrai que je craque rarement dans cette marque là donc je suis ravie de pouvoir en tester un nouveau. Numéro 6 une marque que j'aime beaucoup donc ça se présente comme ceci, c'est un boîtier carré, peut-être un produit pour le teint un blush, une poudre, un peu comme ça c'est la marque Physicienne Formula, je sais que c'est vendu en parapharmacie dans certaines parapharmacies, je possède un blush de chez eux que Karine m'avait envoyé dans un dernier swap et donc là c'est une et c'est un blush, la couleur rose il est trop trop beau il se présente comme ceci donc il est rose un petit peu un petit peu saumon avec des petites perles pailletées enfin plutôt irisées tout le contour on fait un nouveau blush de chez Physicienne Formula j'adore mon premier que j'avais reçu de chez Karine donc je suis trop contente d'en tester un nouveau merci merci beaucoup, et là apparemment on a une petite lumière ah d'accord, vous avez un petit bouton ici en fait vous avez de la lumière qui s'allume quand vous l'activez donc pour une petite retouche c'est super sympa, merci beaucoup en tout cas je suis trop contente de tester un nouveau blush de chez Physicienne Formula numéro 7 pour un petit moment cocooning ça se présente comme ceci donc peut-être des masques, des gommages et tout ça pour une petite routine du dimanche il y a plein plein de petites choses donc on va voir ça ensemble au premier on a de la marque Matrix baume revitalisant pour les cheveux secs et stressés à l'aloe vera, après shampoing en fait à rincer donc en 30ml, c'est pratique pour embarquer aussi un petit peu partout, donc trop contente de tester cette marque là, ensuite de la marque Dove on a un après shampoing encore une fois, trop contente ensuite on a un masque de nuit révélateur d'éclats donc de la gamme Camellia de chez Herborian je connais pas du tout, je testerai une huile réparatrice de la marque L'Occitane pour les cheveux secs et abîmés, trop contente de tester aussi on a un masque multi-régénérant lisse les rides de tension raffermie, ravive l'éclat à la banane verte de chez Clarins je connais pas du tout ce produit, je vais tester je pense dès aujourd'hui, je suis trop contente un masque oxygène au sel de la mère morte de la marque Dermacell Spa je connais pas du tout cette marque là, donc je testerai avec grand plaisir aussi, le Wake Up Under Eye Patch donc ce sont des patchs pour les yeux de la marque Anatomicals, bah écoute je testerai ça avec grand plaisir, j'ai jamais testé ce petit genre de patch là, à part ceux de chez Sephora ensuite on a des cristaux pour le bain, j'ai pas de baignoire mais parfois je vais chez des gens qui en ont une ou alors je vais dans un hôtel qui a une baignoire, donc je testerai peut-être à l'occasion dans ce genre de conditions là, et donc c'est à la Grenade, donc trop contente de la marque Knepp merci pour tous ces petits produits qui effectivement constituent à eux tous une petite routine plutôt sympa cocooning, donc je testerai avec grand plaisir et je pense que je me ferai un masque dès ce soir, ensuite numéro 8 un peu de bio, alors je lui ai dit que j'étais pas non plus une grosse consommatrice de bio mais que ça me dérangeait pas du tout, au contraire bien sûr d'en utiliser donc je vais voir ce qu'elle m'a mis dans ce swap là, donc un peu de bio comme ceci dans une boîte peut-être un contour des yeux on ne sait pas, je suis trop forte je crois que c'est ça, donc c'est un gel frais contour des yeux qu'apparemment tu as eu en promo donc de la marque Melvita, je reconnais le packaging je pense que la marque doit être en dessous donc gel frais contour des yeux poche et cerne à l'eau florale de rose, écoute j'entends parler de ce produit depuis pas mal de temps, je suis ravie de pouvoir le tester un petit tube qui se présente comme ceci, mon contour des yeux arrive bientôt à sa fin donc je pense que ce sera son petit remplaçant et je suis trop contente de tester parce que je n'ai jamais testé cette marque là, merci beaucoup numéro 9, ancienne collection mais encore neuf, comme ceci je vois pas du tout ce que ça peut être, c'est un petit un petit truc carré donc c'est une boîte avec un truc de dents, peut-être un blush donc c'est un phare à joues, un mosaïque blush tu pouvais pas mieux faire puisque moi je suis fan de blush je pense que tu as bien retenu quand je te l'avais dit donc c'est le 01 inspiration rose corale et donc je pense que voilà c'était la collection qui se présentait comme ceci dans ce packaging là je suis très très peu les collections de chez Kiko donc voilà je ne l'ai pas vu passer forcément mais du coup tu m'en envoies un, c'est parfait il est très 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 beau le packaging il est magnifique, il est trop trop beau donc c'est un petit pêche corail comme ceci, il est magnifique avec des pointes de jaune à l'intérieur il est trop trop beau ça m'étonne d'ailleurs que tu ne l'aies pas utilisé mais il est trop trop beau merci beaucoup beaucoup numéro 10 cette odeur quoi donc ça doit être un gel douche que tu apprécies peut-être beaucoup dans ce packaging là vu que je pense à un gel douche donc c'est un miel de douche de la marque Palmolive la collection Skin Garden j'avais craqué dans cette collection pour l'odeur à la violette et là c'est celle à la poire j'adore la poire donc je pense que ça va beaucoup me plaire il sent trop trop bon donc voilà ravie 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 je suis trop contente donc merci beaucoup numéro 11 une marque bio et pas chère comme ceci donc c'est tout petit peut-être un fard à paupières ou un blush mais je ne suis pas sûre de moi donc c'est un fard à paupières de la marque Avril donc c'est la teinte pierre nacré qui se présente comme ceci c'est un joli blanc très très clair bah écoute il a l'air tout neuf donc il se présente comme ceci il est très 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 beau donc c'est un blanc nacré avec des petits irisés à l'intérieur niveau pigmentation c'est plutôt sympa il est magnifique donc ça pour mettre sur l'arcade sourcilière ça peut être très joli donc je suis trop contente de tester cette marque là que je n'ai jamais testé pour le coup numéro 12 mon favori depuis des années ça se présente comme ça je ne vois pas du tout ce que ça peut être peut-être encore un gel doux je ne sais pas la marque Nivea c'est un lait démaquillant visage et yeux démaquillé à douce donc écoute je suis totalement fan des laits démaquillants surtout en cette période d'hiver j'aime beaucoup en utiliser ils sont plutôt bons donc écoute je le testerai avec plaisir Nivea c'est une marque que j'ai déjà testé par le passé je ne suis pas une grande grande fan mais c'est vrai que découvrir des petits produits comme ça c'est toujours sympa donc merci beaucoup numéro 13 ma routine du moment je présente comme ça il y a deux produits à l'intérieur alors là peut-être des produits cheveux c'est ça et bien disons que je suis trop contente c'est une marque que je vois passer depuis pas mal de temps sur le site beauté privé donc tu m'as envoyé carrément à la routine donc de la marque organic care natural air care je l'ai encore zappé sur beauté privé tout à l'heure il y avait une vente de cette marque là j'ai encore une fois hésité mais je ne m'en suis pas pris j'ai bien fait du coup il y a le shampoing et le conditionneur je suis ravie ravie donc pour les cheveux secs et endommagés je suis trop trop contente enrichie à l'huile d'argan c'est quelque chose d'hydratant je suis ravie ravie merci beaucoup parce que encore une fois j'ai failli craquer pour cette marque là à de nombreuses nombreuses reprises numéro 14 une très jolie couleur pour les peaux claires donc peut-être un produit pour le teint qui se présente comme ceci je ne sais pas du tout ce que ça peut être peut-être un blush j'y crois pas c'est du Clinique je m'ai envoyé un showbistique je suis sûre en blush de chez Clinique je suis trop contente j'espère que ce n'est pas déjà une couleur que je possède je serai dégoûtée c'est bien un showbistique de chez Clinique un fard à joues crème en teinte 03 Rolly Poly Rosy je regarde mais je crois que c'est déjà la teinte que je possède j'arrive alors c'est déjà une couleur que je possède je suis dégoûtée j'aurais trop aimé en avoir une nouvelle donc ça c'est le mien et puis ça c'est le tien ce sont exactement les mêmes couleurs je suis dégoûtée puisque c'est un produit que j'adore mais puisque je l'aime énormément je vais peut-être me le garder sous le coude pour un backup merci beaucoup c'est un très très beau produit je suis ravie que tu m'en aies envoyé un voilà t'es cinglée parce que c'est vraiment une très très belle marque et un très beau produit merci beaucoup beaucoup vous ne pouvez pas savoir que je le possédais déjà numéro 15 pour compléter la routine comme ceci donc c'est peut-être encore de la marque organicaire et peut-être le masque pour les cheveux cette fois-ci c'est ça un pot énorme il est gigantesque c'est exactement de la même gamme pour les cheveux secs et endommagés à l'huile d'argan et au beurre de carité donc organicaire toujours et là cette fois c'est le masque qui fait 500ml c'est énorme et ça sent divinement bon donc je suis ravie de pouvoir tester cette marque là j'étais chez coiffeur il y a pas très très longtemps il me les a encore coupés parce qu'ils étaient vraiment morts et donc du coup là je suis en train de repartir et je les trouve en pleine santé en ce moment donc contente d'avoir des petits produits qui m'aideront à les garder en pleine santé encore longtemps donc merci beaucoup beaucoup numéro 16 la couleur indémodable on est presque déjà à la fin comme ceci peut-être un petit rouge à lèvres de la marque Béla Pierre alors c'est une marque pour laquelle j'ai craqué pour des produits teints sur beauté privée d'ailleurs et donc là c'est un rouge à lèvres ruby lipstick donc oui c'est un rouge tout ce qu'il y a de plus indémodable tu as tout à fait raison et moi c'est une couleur que j'aime beaucoup beaucoup porter pour des occasions bien sûr un peu particulières il est trop trop beau je vais le swatcher parce que je ne peux pas résister il est magnifique et il est très pigmenté donc je suis trop contente merci beaucoup il a l'air tout neuf donc je suis ravie ravie merci beaucoup numéro 17 j'ai cru comprendre que tu les aimes bien je sais pas du tout ce que j'ai pu te dire que j'aimais bien ça a l'air je sais pas c'est un peu indéfinissable comme forme il y a du vert donc faut que tu fasses attention donc oui c'est l'eau florale de bleu de chez Christian Lénard c'est une eau que j'utilisais beaucoup beaucoup par le passé moi l'eau de bleu et j'en utilise tous les jours pour mes yeux et mes paupières et donc du coup en ce moment je suis passée plus pour de l'eau de bleu et bio mais je suis revenue il y a pas longtemps à l'eau florale de bleu et de chez Christian Lénard et je la réutiliserai avec grand plaisir merci beaucoup plus que 3 déjà je suis dégoûtée numéro 18 une couleur qui ne me va pas comme ceci je sais pas du tout ce que ça peut être c'est un Melted Chocolate de chez TeaFaste j'en ai déjà 2 j'espère que c'est pas une couleur que j'ai déjà qu'elle se présente comme ceci c'est la Chocolate Honey je regarde tout de suite si je l'ai déjà effectivement c'est une couleur que je possède déjà ce n'est pas grave je pense que je le repasserai à quelqu'un d'autre dans un autre swap mais ne t'inquiète pas c'est pas de ta faute de toute façon tu pouvais pas savoir toutes les teintes que je possédais ne t'en fais pas plus que 2 numéro 19 pour nettoyer ta peau en douceur donc ça se présente comme ceci donc peut être un gel nettoyant c'est de la marque Topi Crème donc c'est une eau nettoyante douceur visage et yeux nettoie démaquille sans rinçage hypo allergénique de la marque Topi Crème je crois que c'est un échantillon que j'ai déjà testé donc c'est pour les bébés, les enfants et les adultes en 200ml je suis trop contente moi c'est le genre de produit que j'utilise vraiment tous les jours pour me démaquiller donc merci beaucoup je suis plus sûre de l'avoir testé ou pas de toute façon je vous en reparlerai merci beaucoup et ensuite numéro 20 le tout dernier à vaporiser un petit peu partout donc ça se présente comme ceci il y a du papier bleu donc c'est fait en verre alors parfum de maison rose mousseuse de la marque Comptoir de Famille donc la ronde des fleurs donc effectivement c'est un petit vaporisateur pour la maison je suis pas une grande grande fan des odeurs de rose je vais te dire tout de suite si ça pourrait me plaire donc ouais c'est une rose une rose que j'apprécie pas forcément je sais pas du tout si je vais pouvoir garder ce produit là peut être en parfum d'ambiance je testerai dans ma chambre mais voilà je suis pas convaincue convaincue voilà les odeurs de rose c'est pas c'est pas des odeurs qui me plaisent particulièrement je t'en redirai un petit peu plus je testerai avec quand même grand plaisir et je t'en redirai ça y'a pas de soucis donc voilà mon carton est vide écoute je suis ravie de tout ce que tu as pu m'envoyer il y a quelques doublons mais c'est vraiment pas grave c'est vraiment pas de ta faute en tout cas je vais pas du tout savoir que je possédais déjà ces teintes là j'ai plein plein de découvertes à faire je suis vraiment trop trop contente il y a plein de petits produits que je vais pouvoir tester des marques que je n'ai pas encore du tout découvert donc je suis ravie ravie j'espère en tout cas que mon swap te plaira tout autant que le tien m'a plu je te fais plein de gros bisous pour te remercier en tout cas de tout ce que tu as pu m'envoyer je vous fais aussi à vous de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde